Bonjour à tous, à l'occasion de la fête de la science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville de Lyon. Allez, c'est parti ! Bonjour, bienvenue. Nous sommes au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Je m'appelle Alessandro Farnet, je suis directeur de recherche INSERM. Je travaille ici dans l'équipe Impact de ce centre. Je vous propose de faire la visite avec nous de la plateforme Neuroimmersion. Allez, suivez-nous ! Bonjour et bienvenue, je suis Roméo Salem, ingénieur de recherche Impact. Je suis également responsable de l'équipe recherche et développement de la plateforme Neuroimmersion. et je vous propose d'aller à la rencontre de Ruben qui va vous présenter son propre protocole expérimental en réalité virtuelle. Je m'appelle Ruben Hermann, je suis médecin ORL à l'hôpital Édouard Heriot. Nous nous intéressons en particulier à la façon dont on pense les patients qui présentent une atteinte du vestibule. Il s'agit d'une partie de l'oreille interne qui permet de notamment stabiliser le regard lors des mouvements de la tête. Pour ce faire, on a développé un protocole sous réalité virtuelle qui nous permet de créer une incohérence entre le mouvement de la scène visuelle et le mouvement de la tête. L'intérêt de la plateforme de Neuroimmersion par rapport à notre protocole, c'est qu'elle nous permet d'enregistrer de manière extrêmement précise les mouvements de la tête et les mouvements des yeux tout en effectuant des manipulations sous réalité virtuelle. Pour réaliser le projet de Ruben, j'ai utilisé un casque de réalité virtuelle avec un eye tracker intégré. Ce casque combiné avec un système de capture de mouvements infrarouge me permet d'enregistrer en temps réel et de manière synchronisée les mouvements des yeux et de la tête et ainsi de pouvoir proposer aux chercheurs une visualisation de ces mouvements à la fin de l'essai pour que celui-ci puisse valider ou invalider l'essai qu'il vient d'effectuer. Pour passer notre visite, je vous propose d'aller à la rencontre de Valérie Gaveau qui s'intéresse à la perception des sons dans notre environnement proche. Mon fil conducteur de ma recherche concerne la rééducation de la décence, notamment la rééducation auditive et plus particulièrement la spatialisation des sons. Ça consiste à localiser des sons autour de soi. Les patients qui ont des déficits auditifs et notamment les patients qui sont appareillés, par exemple appareillés avec des implants cochléaires, ont des difficultés pour localiser les sons. Donc grâce à la réalité virtuelle, je me permets de rééduquer cette spatialisation auditive. Pour cela, je les immerge dans un espace visuel, tel qu'une scène de supermarché. Je leur envoie des sons, donc un locuteur qui les interpelle. Je recherche pour donner les fruits et les goûts. À eux de localiser la personne qui les interpelle. L'un des principaux défis du projet SPHER a été de cumuler à la fois les exigences scientifiques et les exigences dues à tout l'aspect clinique, notamment pour la rééducation, en favorisant du matériel léger, notamment tous les casques de réalité virtuelle, et d'utiliser les outils directement intérés par ces casques pour, par exemple, le tracking de la position sonore ou le tracking de tout ce qui est les réponses des sujets. Super, tu m'as trouvé ! Et l'avantage de la rééducation par la réalité virtuelle, elle s'adapte autant aux adultes qu'aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada